France Inter, le 13-14, Marion Lou. Comment ça va la santé ? Depuis deux ans d'épidémie de Covid, on ne sait plus quoi répondre à cette question. Si on regarde le verre à moitié vide, aujourd'hui le taux d'incidence de la maladie en France reste l'un des plus élevés d'Europe, autour de 4000 pour 100 000. La semaine dernière, plus de 31 000 patients Covid sont hospitalisés, chiffre en hausse. Et on a récemment dépassé les 130 000 morts du virus. Si on regarde le verre à moitié plein maintenant, le nombre de contaminations baisse légèrement depuis le milieu de semaine dernière, 338 000 en moyenne hebdomadaire. Diminution aussi en soins critiques à 3641 patients Covid. D'ailleurs, dès mercredi, les restrictions sanitaires se desserrent. Fini les jauges dans les grands rassemblements, le masque en extérieur, fini aussi le télétravail obligatoire. Est-ce le début de la fin de la pandémie ? On pose la question aujourd'hui à un membre du conseil scientifique, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital parisien de Bichat. Bonjour, Yazdan Yazdampana. Bonjour. Je le disais, Yazdampana, les contaminations sont en baisse, de même que le nombre de patients en réanimation. Est-ce qu'on a passé le pic de cette cinquième vague ? Alors, c'est toujours très compliqué de dire ça, surtout un lundi matin après deux jours de week-end, alors qu'on a eu l'impression que les cas, effectivement, baissaient depuis le milieu de la semaine dernière. Donc, il faut avoir une semaine pleine avant de dire, mais probablement, on n'est pas loin de ce pic. Par rapport à ce que vous disiez, effectivement, si vraiment le nombre de cas baisse, on va le voir dans les jours qui vont arriver. Et c'est ce qu'en tout cas, les modélisateurs prévoient, donc ce n'est pas une surprise, même s'il faut vraiment observer les données. Et après, le fait que les hospitalisations ne baissent pas, ce n'est pas une surprise non plus, parce que les hospitalisations vont commencer à baisser avec un délai de 15 jours après la baisse des infections. Donc, dans 15 jours. Voilà, dans 15 jours. Et le fait que la réanimation s'abaisse, ce n'est pas non plus une surprise, parce qu'on sait que le variant Omicron est moins grave, et donc il y a moins de patients en réanimation. Donc, on a peut-être passé le pic. Est-ce qu'il y aura une autre vague derrière celle-là ? Alors, là aussi, c'est très compliqué à répondre à ces questions, parce qu'on a eu beaucoup de surprises. On pourrait en avoir, mais, malgré tout, on pense que maintenant, il y a une taux de vaccination très élevée, avec le variant Omicron, mais avec aussi les variants précédents. Il y a aussi pas mal de gens qui ont eu déjà la maladie, l'infection en tout cas. Donc, on peut penser qu'avec ces différentes couches d'immunité vaccinales ou naturelles, on sera mieux protégés, en tout cas contre les formes sévères, ce qui est notre objectif. Donc, à vous entendre, Yazdan, Yazdan Pana, en fait, Omicron, c'était presque une bonne nouvelle ? Non, je ne dirais pas ça, parce que, malgré tout, l'Omicron a été à l'origine des hospitalisations, même si c'est moins sévère. Il y a eu tellement de cas, l'incidence était très élevée, parce que c'était plus contagieux, que ça a été quand même à l'origine des hospitalisations, des décès. Mais, quelque part, comme il y a eu le 19 janvier, le conseil scientifique estimait à peu près 9 à 14 millions de personnes touchées, donc ça serait encore plus aujourd'hui, donc ça, ça montre quand même qu'il y a une proportion très importante de la population qui ont été touchées. En plus, il y a des personnes vaccinées, et ça, ça peut nous protéger contre, encore une fois, les formes sévères. À propos de l'immunité, justement, question de Charles, au standard de France Inter. Bonjour, Charles. Oui, oui, bonjour. Vous aviez une question pour Yazdan, Yazdan Pana ? Eh bien, oui, moi, j'apprends ce matin qu'une de nos relations, une jeune personne d'environ 25 ans, a été testée positive, et donc, a priori, elle a le Covid, alors qu'elle était vaccinée. Donc, ma question, c'était, bon, à quoi s'il recevait le vaccin, quoi ? La réponse du docteur Yazdan Pana. Oui, non, mais je pense que c'est une bonne question, et merci de me donner l'occasion de répondre à votre question. La vaccination protège contre l'infection dans à peu près 50% des cas, mais ça dépend à quelle distance de votre deuxième ou troisième dose vous êtes. Donc, effectivement, ça veut dire que les gens qui sont vaccinés peuvent être contaminés par l'Omicron. Par contre, le vaccin vous protège contre les formes sévères, et c'est très important. Et là, là, vraiment, le vaccin garde 90% d'efficacité. Pendant combien de temps ? Alors, pour l'instant, c'est une question qu'on ne peut pas complètement répondre. En tout cas, trois mois après le vaccin, le rappel, on est de l'ordre entre 80 et 90% d'efficacité. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore et on va apprendre. C'est pour ça que, d'ailleurs, le comité d'orientation vaccinale n'a pas souhaité pour le moment parler de quatrième dose, parce qu'on a une efficacité, mais les choses peuvent changer dans l'avenir. Donc, une personne de 25 ans qui fait l'infection, malgré le vaccin, ce n'est pas une surprise. Ça peut arriver, ça protège, et c'est important à moitié, mais ça peut, par contre, là où c'est très important, c'est que ça empêche une évolution vers les formes sévères, vers les hospitalisations. Et ça, c'est très important de le rappeler. Si avec la vague d'Omicron, on n'avait pas ces taux de vaccination, sur le plan hospitalier et en réanimation, on serait, et sur la mortalité aussi, on serait vraiment dans une situation intenable. – Question d'Annick, au standard de France Inter. Bonjour Annick. – Bonjour. – Vous aussi, vous vous interrogez sur le vaccin. – Oui, nous avons eu la première dose en janvier, la deuxième en février, et la troisième le 30 août, par le centre de vaccination de Garches. Et nous nous posons la question, mon mari a 83 ans dans 8 jours, moi dans quelques semaines, sommes-nous encore protégés dans quelle mesure ? – Alors, docteur Yazdanpana ? – Non, mais là aussi, c'est une très bonne question. sur laquelle les scientifiques se sont penchés, et qui en continuent à regarder les données qui arrivent. Donc, pour l'instant, les données qu'on a à notre disposition montrent que, encore une fois, pas contre l'infection, mais contre les formes sévères, ces personnes sont encore protégées. Par contre, les données sont regardées de très près, et il est possible qu'on voit qu'avec le temps, cette immunité baisse. Là, c'est fin août, d'après ce qu'elle nous a dit, notre auditrice. Donc, ça veut dire qu'on est maintenant à cinq mois à peu près, et donc cinq, six mois. Donc là, la question va se poser pour essayer de voir si éventuellement, dans trois, quatre, cinq semaines, il ne faut pas faire un dose de rappel. Donc, le Conseil d'orientation vaccinale a, pour le moment, décidé de ne pas le faire, compte tenu des données qu'on a sur les formes sévères. Et le Conseil scientifique dont vous faites partie sur la même ligne à ce stade ? Oui. Alors, là, on se départage le travail, c'est plutôt les thématiques sur lesquelles le comité vaccin travaille, mais on est en phase, on se parle régulièrement, Jean-François Desfraissy et Alain Fischer se parlent régulièrement. Donc, le président du Conseil scientifique et du comité vaccinal. Il y a des membres communs ou de comités, donc on est complètement en phase, oui. Beaucoup de questions sur le vaccin, puisqu'on a aussi Marie, qui est au standard de France Inter. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Votre question à vous concerne les enfants. Oui, je voulais savoir, concernant la nouvelle version du vaccin Pfizer, qui est annoncé pour le mois de mars, s'il allait concerner uniquement les majeurs plus de 18 ans, ou alors s'il allait concerner aussi les mineurs de 5 à 11 ans ? Et Yazdan, Yazdan Paner ? Alors, ça, c'est une question difficile. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, les essais sont faits surtout, parce que c'est toujours comme ça, d'abord on commence par les adultes. Mais, très rapidement, on va aller aussi sur les enfants. Par contre, je pense vraiment, parce que je vois pourquoi la question est posée, c'est pour retarder la vaccination chez les enfants en attendant que ce vaccin arrive. Je pense que c'est important de rappeler qu'il est important de vacciner les enfants, et notamment les enfants de 5 à 11 ans. La France, pour l'instant, il y a moins de 5% des enfants de moins de 11 ans qui ont été vaccinés, de 5 à 11 ans. Je pense que c'est vraiment important de souligner ça. Et dans un contexte où l'incidence est encore élevée, il ne faut pas attendre dans 6 mois, parce que ça, malgré tout, ça protège, y compris contre l'infection, et peut-être plus chez un enfant que chez une personne âgée qui perd moins rapidement son immunité. Avant de passer à mes autres questions, une dernière question peut-être sur le vaccin. Martin Hirsch, le patron de la PHP, pose la question de la gratuité des soins pour les non-vaccinés. Est-ce que c'est une question que vous vous posez aussi ? Alors, moi, j'ai bien sûr beaucoup d'estime et de respect pour Martin Hirsch. Il le sait. Mais sur ce point-là, je ne suis pas sur la même ligne. Je pense que... Et en plus, lui, il se pose la question. Pour l'instant, il n'a pas dit qu'il fallait faire ça. Parce qu'effectivement, ça pose du coup la question, d'une manière générale, à toutes les personnes qui fument, qui boivent d'alcool, etc. Même si ce n'est pas des maladies transmissibles. Donc, je pense que ça ouvre la porte à des questions très importantes. Et en tant que soignant, en tout cas pour l'instant, je ne suis pas d'accord avec le fait de... Conditionner les soins. Voilà, les soins. Alors, ce n'est pas les soins qui conditionnent. C'est la gratuité des soins. Sur la statut vaccinale. Alors, revenons à l'épidémie. Les restrictions vont être allégées en France à partir de mercredi. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le moment ? Je pense que vous avez dit, on a l'impression que ça baisse. Même si, je pense qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des endroits. On sait qu'en Ile-de-France, c'est en train de baisser. Parce que l'Ile-de-France était arrivée, au départ, était impactée par l'Omicron beaucoup plus rapidement. Donc, on est en train de voir une baisse qui doit se confirmer. Du coup, la France a décidé de mettre en place un relâchement de mesures, mais de manière par palier. Graduelle. De manière graduelle. Et là, on va avoir le fait que les jauges vont être enlevées, le fait que le télétravail ne va plus être obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Donc, je pense que c'est bien de commencer à relâcher progressivement. Il faut bien sûr regarder après ce premier palier qu'est-ce qui va se passer avant de commencer le deuxième palier. En plus, ce premier palier, c'est des choses assez raisonnables. Il y a aussi le fait qu'on a le pass vaccinal. On enlève les jauges, mais il y a le pass vaccinal. Donc, ça peut quand même avoir un impact. Donc, je pense que c'est assez raisonnable parce qu'il faut penser aussi que la population a besoin qu'on montre qu'il y a une lumière qui s'allume, qu'on va aller vers le printemps, les beaux jours, et que peut-être, j'espère, les choses vont aller mieux. Alors, dans son dernier bulletin, Santé publique France, alerte quand même sur la progression du virus chez les personnes âgées. Plus 30% en une semaine chez les plus de 80 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on l'explique ? Et surtout, comment on la prévient ? Alors, là aussi, je pense que de manière globale, oui. Mais quand on regarde région par région, ce n'est pas forcément le cas. D'autre part, on sait que l'épidémie, en général, commence par les jeunes. Et donc, les jeunes arrivent un peu au pic avant les personnes âgées. Donc, je pense que chez les personnes âgées, s'ils sont vaccinés, s'ils ont reçu 3 doses de vaccin, ce qui semble être le cas maintenant, je ne sais plus 80% des cas, ce qui est bien. Donc, ils sont quand même protégés contre les formes graves. Et ça, c'est très important à souligner. Est-ce qu'on s'inquiète de ce nouveau variant BA2, qui est un dérivé d'Omicron ? Alors, les données qu'on a sur BA2, pour l'instant, c'est principalement le Danemark. C'est là où ça... Pour des raisons qu'on ignore, d'ailleurs, où il est devenu majoritaire. Alors, ce qu'on sait actuellement, c'est que probablement, c'est plus contagieux, mais ce n'est pas plus sévère. L'impact sur le vaccin n'est pas différent de BA1. Donc, pour l'instant, les données qu'on a sont assez rassurantes. Ça ne doit pas complètement changer les données. Mais, il faut attendre d'autres éléments, notamment des Danois, où le virus, ce variant-là, circule le plus. Mais je dirais, pour l'instant, le comité scientifique et les virologues, de ce qu'on a, ne sont pas très inquiets. Mais, encore une fois, il faut attendre d'autres données. Un peu d'espoir, donc, Yazdan Pana, infectiologue et membre du Conseil scientifique. Merci d'être venu nous répondre sur France Inter. Merci à vous.